Salut tout le monde, c'est Ayer Saiba, on se retrouve pour la vidéo bilan de cette année 2023 que je diffuse principalement fin février puisque c'est un peu la date anniversaire où j'avais commencé à faire des vidéos, donc aujourd'hui ça va faire 13 ans, j'avais commencé sur des Emotions, Youtube, etc. Et bon, je vais vous le dire tout de suite, cette vidéo risque d'être assez courte puisque je la fais un peu à l'arrache déjà, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de temps là depuis quelques temps, vous en êtes aperçu par rapport à mes sorties Youtube où j'en ai pas trop dernièrement, et également j'ai pas énormément grand chose à dire par rapport au chapitre que je vais vous présenter, mais bon, au moins ça sera concis, ça sera très bien ainsi. Le programme donc de ce bilan, premier chapitre ça sera donc l'année 2022, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça, on va en parler, ensuite de ce qu'il va y avoir en 2023, donc ça risque d'être très court justement, et également on aura les coups de cœur que j'ai eu sur certains jeux en 2022, et pour finir, donc la conclusion, enfin un paragraphe de conclusion où je ferai surtout des remerciements, etc. Bien, on commence avec l'année 2022, donc là je vais suivre le même plan que ce que j'avais fait lors des autres bilans, en commençant par les statistiques 2022, bon, ça va être assez succinct, j'ai pas cherché tous les détails, j'en ai quand même noté quelques-unes. Au niveau du nombre de vidéos, la fréquence des vidéos pour cette année 2022, donc là j'ai recensé 131 vidéos, en tout sur YouTube, avec en vidéo locale, donc quand je dis vidéo locale, comme d'hab, c'est-à-dire que ce n'est pas des rediff de stream, il y en a eu pour 40, et en rediffusion de stream, 91, alors comme d'hab, il y en a plus en rediffusion de stream, puisque sur un stream, je peux faire plusieurs jeux, souvent je propose des petits programmes où il y a 2-3 jeux, et ça je les découpe en vidéo, et forcément ça augmente le compteur. Alors que les vidéos locales, c'est la vidéo du vendredi, donc chaque semaine, et il n'y a qu'un seul jeu en général que je montre, il n'y en a pas, enfin j'en mets pas deux, il n'y a qu'une seule vidéo. Donc 40, ça fait 40 semaines, c'est plutôt honorable, surtout que j'ai eu quand même des petites contraintes durant l'année 2022, si on résume, il y a eu la canicule où je pouvais, je n'étais pas du tout motivé pour faire quoi que ce soit, c'était quand même assez compliqué là pendant l'été, Je ne suis pas à 40 degrés tout le temps dans le bureau, et je ne vais pas me forcer pour faire une vidéo et galérer comme pas possible. Donc j'avais fait une pause à ce niveau là, également il y avait les vacances en septembre, et également fin de l'année, décembre, où là j'ai dû, j'en ai pas posté beaucoup, parce que j'ai des soucis de santé, et ça a débordé jusqu'à janvier, et j'avais autre chose à faire que des vidéos à ce moment là. Mais bref, je trouve que c'était plutôt bien au niveau fréquence, au niveau des lives j'en avais fait 45, alors ce qui est assez amusant c'est qu'en 2021 j'en avais fait 45 également, Donc plutôt pas mal, puisque c'est pas très stable on va dire au niveau des streams, j'en fais parfois un live toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, ou bien encore un peu plus tard, tout dépend de la motivation que j'ai à ce moment là, si je suis également disponible ou non, et ça m'arrive également d'en faire au milieu de semaine, quand je suis sur un long jeu par exemple, Mais pour ça également il faut que je sois frais pour pouvoir le faire, puisque en semaine de boulot c'est quand même assez compliqué. Voilà, alors au niveau des chiffres, enfin des chiffres des vues, des choses comme ça, ce que j'ai noté pour Youtube c'est que c'est quasiment pareil qu'en 2021, donc là c'est plutôt bien j'ai envie de dire, parce que ça m'avait un peu déprimé l'an dernier, si vous vous en rappelez sur le bilan, j'avais vu une grosse chute de vues d'abonnés ou autres entre 2020 et 2021, alors que là, c'est légèrement un peu moins, mais beaucoup moins brutal que ce qu'il y avait avec 2020 quoi. Donc je sais pas si j'ai gagné, enfin normalement oui c'est marqué que j'avais gagné des abonnés tout ça, mais si, je pense que c'est toujours la même personne qui me regarde, j'ai envie de dire, puisque là c'est quand même très proche de 2021, mais bon bah écoutez c'est cool, je pense pas que je ferais plus, de toute façon je vais jamais remonter je pense, sinon il faudrait que je change totalement ma façon de faire, il faudrait que je fasse des shorts tout simplement, bon on en parlera après ça, de ce truc. Et pour Twitch, bah alors là c'est plutôt bien, j'ai gagné un spectateur moyen de plus, je suis passé à 17, au niveau followers, bah je suis à la centaine par là, c'est vrai que j'en ai très peu en général des followers, je remarque, mais c'est ça tous les ans. Par contre en sub, ça a monté d'un coup quand même, ça a plutôt bien augmenté, un peu comme en 2020 à 2021, et là dessus bah je vous remercie énormément, je sais qu'il y en a qui font pas mal de dons également de sub, enfin des gifs sub, notamment Spider Saturn, c'est lequel je pense le plus, qui en a fait beaucoup dernièrement, mais également vous êtes nombreux à m'en faire, et franchement je vous remercie beaucoup pour ça. C'est un gros soutien quoi. Et donc, bah apparemment j'ai fait moins d'heures de stream par rapport à l'an dernier, je sais pas si j'ai à 150h, alors c'est sûr, j'avais dit également ça dans le bilan de l'an dernier, que j'allais pas faire des streams très longs forcément maintenant, en tout cas quand j'arrive à 4h je m'arrête à peu près là, mais ça m'arrive d'arrêter avant quoi. Bon ça c'est juste parce que soit j'ai pas forcément envie de pousser loin pour les streams, soit parce que je suis crevé ou je suis pas forcément motivé pour faire des longs streams, mais ça explique donc le nombre d'heures pour cette année 2022. Voilà on a fini avec les statistiques, au niveau des faits, alors qu'est-ce qu'il y a eu en 2022 ? Franchement, y'a pas eu grand chose de nouveau, vraiment, j'ai pas créé de nouvelle catégorie, déjà que j'en avais créé, alors je sais plus si c'était en 2021 ou en 2020, les vidéos de comparaison et les compilations de jeux, déjà j'ai eu beaucoup de mal à les maintenir ceux-là, pour vous dire, la vidéo de comparaison que j'ai faite l'an dernier, enfin en 2022, y'en a eu qu'une, et c'était sur Final Fight, alors c'était pas mal, j'ai vraiment bien aimé la faire, le problème c'est après où j'ai jamais vraiment trouvé le temps, où je me suis jamais posé pour faire un autre jeu de cette façon, puisque j'étais tout le temps un peu à la ramasse pour proposer une vidéo le vendredi d'après, je sais pas, soit j'ai perdu en rapidité ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué que j'avais quand même, j'ai l'impression que j'avais vraiment moins de temps qu'avant, alors pourquoi j'ai moins de temps ? Peut-être parce que j'ai plus de choses à m'occuper à côté, y'a pas que les vidéos bien sûr, le boulot également qui est un peu plus intense, enfin j'ai plus de responsabilités, donc le soir, laisse tomber, j'ai pas du tout envie de bosser sur quoi que ce soit, forcément, mais voilà, ça se présente comme ça, ou alors faudrait que je me concentre sur une vidéo de comparaison, mais ça veut dire que pendant quelques semaines, y'aura pas de vidéo sur Youtube, j'arrive pas en tout cas à emmagasiner un stock, pour être tranquille et faire autre chose un peu plus gros quoi, j'ai pas du tout réussi en tout cas, et là, actuellement, aujourd'hui, là, où je vous fais cette vidéo, c'est pareil, j'ai pas de vidéo pour le vendredi d'après, et je sais pas comment je vais faire, je sais pas, et puis y'a plein de trucs qui vont arriver où je serai pas disponible également, bref, ça on en parlera un petit peu après, mais ça me semble compliqué pour qu'il y ait de nouvelles vidéos de comparaison actuellement. Au niveau des vidéos de compilation de jeux, alors ça, j'en avais fait quelques-unes, pas beaucoup, mais j'en ai fait, par exemple, j'avais fait l'Amiga, qui était assez intéressante à faire, même si j'ai galéré un peu sur chaque jeu à bien paramétrer comme il fallait l'émulateur, et vu mes connaissances de l'Amiga, bah c'était assez compliqué, c'était plutôt cool, c'était bien reçu également, on a découvert des bons petits jeux, dont un que j'ai fait en let's play, après, Arabian Night, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'avais fait une autre compilation de jeux, qui était sur PC-DOS, et celui-ci, je l'avais fait par contre en live, alors pourquoi, je sais pas, ça me paraissait parce que j'étais prêt à le faire, j'en sais rien, je me suis dit que ça vaudrait le coup de partager ça avec vous en direct, et ça aussi, bon, ça m'a pris pas mal de temps à préparer, puisque là aussi, on est avec DOSBox, et ici, bah, fallait configurer un fichier par jeu, c'était pas forcément la même chose tout le temps, mais c'était intéressant, et ça m'a vraiment fait plaisir de revoir des jeux de l'époque auxquels je jouais quand j'étais jeune, quoi. Sinon, bah, il n'y a pas eu de compilation Amstrad, j'avais dit que j'allais en faire une courant décembre, mais vu qu'il y a que mes problèmes de santé entre le Covid, et autres choses qui m'ont complètement plombé, bah, j'ai pas eu le temps, mais surtout, j'étais pas du tout motivé pour faire quoi que ce soit, donc, bah, ça, ça s'est repoussé, même aujourd'hui, je l'ai pas fait encore, j'essaierai de la faire prochainement, faut que je trouve le moment, le bon moment pour le faire, et par contre, bon, pour compenser, j'avais fait quelques let's play sur la machine Amstrad, il y en a eu quand même quelques-uns, c'était histoire, quand même, d'avoir quelque chose, quoi, sur cette machine, je l'abandonne pas, quoi, mais, c'est pas forcément évident, à part ça, bah, dans l'année, ouais, j'ai fait surtout du let's play, j'ai fait beaucoup de let's play, j'ai peut-être fait quelques défis, là, je repense à Amst, et de la découverte, mais, j'ai pas fait autre chose, hein, vraiment, ça a été beaucoup de let's play, euh, pas mal de FPS, je me rends compte, j'avais fait Doom, là, alors, j'ai fait les deux épisodes de Back to Saturn, j'avais fait Serious Sam, euh, je crois que j'ai fait d'autres FPS, là, je sais plus, Dark Forces, et d'autres, bref, ça a été assez FPS, en même temps, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup, mais je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, puisque les FPS, ça peut donner, bah, ça peut donner envie de vomir, le fait de voir, bah, c'est ce rendu, je sais plus comment on appelle ça, le motion sickness, voilà, et donc, bah, j'ai quand même varié un peu mes let's play, j'ai fait quand même pas mal de rétro, de jeux indépendants, et j'ai essayé de varier, quand même, pour essayer de, que ça fasse plaisir à tout le monde, mais quand même, en restant sur des, des jeux, qui, qui me plaisent moi, quoi, c'est-à-dire, je me verrai pas non plus sur des, des styles de jeu qui m'intéressent pas, comme, je sais pas, comme un jeu de, de foot ou autre, ou même un, un JRPG, je suis pas hyper fan, alors à montrer déjà, ça serait mille fois trop long, et c'est pas forcément ce que je préfère faire en live ou en vidéo, quoi, même si j'ai fait Defenders of Oasis, mais ça, c'était de la nostalgie par rapport à la Game Gear, hein, à part ça, bah, pas vraiment de grand chose, le sub-raffle de Twitch, je le maintiens toujours, même aujourd'hui, je le fais toujours, même si, bah, c'est souvent décalé, parce que normalement, je dois faire ça en début de mois, enfin, c'est le premier stream du mois, et parfois, ça m'arrive de faire un stream après le milieu du mois, quoi, mais bon, au moins, je le maintiens, et puis, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, niveau motivation, par rapport à l'an dernier, je disais que, c'était la chute, un peu, de la chaîne, enfin, la chute, j'allais un peu m'effacer, si vous voulez, bon, ça va un peu mieux que l'an dernier, l'an dernier, je sais pas, j'étais pas bien, parce que je me sentais pas à ma place sur Twitch ou autre, aujourd'hui, je suis un peu en mode, je m'en fous le total, de toute façon, tout ce que me propose Twitch, en ce moment, ça me passe à 3 km au dessus de moi, tout ce qui est, je sais pas, je reçois des trucs en bêta, c'est appliqué maintenant, aujourd'hui, mais je recevais plein de mails, disant, si ça m'intéressait, d'utiliser la fonction guest star, ou le shout out, des choses comme ça, je me disais, qu'est-ce que j'en ai à foutre, enfin, vraiment, quoi, donc, j'ignore totalement leurs trucs, puis bon, de toute façon, quand je regarde un peu, sur les autres streams, je vois que c'est, enfin, je parle des grands et autres, même les petits, il y en a certains, c'est hyper formaté, toujours pareil, toujours la même façon de parler, toujours le même décor, toujours, moi, ça, ça me dépasse, de toute façon, je sens, même pour YouTube, je vais en parler vite fait, mais je sens quand même que je me détache énormément de tout ça, depuis un moment, je me détache énormément, je suis plus du tout le mouvement, je reste dans ma façon de faire, et de toute façon, c'est pour ça également que ça ne montrera jamais, quoi que ce soit, les vues ou autres, ça ira toujours vers le bas, mais je le fais à ma façon, comme j'aime, je n'ai pas envie, comme sur YouTube, voilà, j'en reviens, YouTube qui me force, je reçois beaucoup de mails, mais qui me force à faire des shorts, parce que c'est l'avenir, parce que c'est ce que veulent les jeunes, etc., vous me voyez faire un let's play d'une minute, enfin, je ne sais pas, à un moment donné, il faut arrêter les connes et qu'ils me foutent la paix, quoi, mais, je ne sais pas, franchement, l'avenir, TikTok, vaut mieux vraiment, si vraiment, YouTube ne veut mettre que de ça, et ben, à un moment donné, je pense qu'ils vont dégager ma chaîne, parce qu'ils verront que, oh tiens, il y a une chaîne qui a plus de 1000 vidéos de plus d'une minute, et qui ne fait que 200 vues en moyenne par vidéo, allez hop, ça dégage, peut-être qu'un jour, ça arrivera ça, après, si ça s'arrive, là, c'est clair que je m'arrête là, il faut arrêter les conneries, mais là, ça me fait peur, ce truc-là, ce cancer de shorts, là, je ne sais pas où ça va mener, mais, ceux qui veulent débuter sur YouTube à faire des longues vidéos, ben, putain, c'est bonne chance, avec ça, vous ne serez pas mis en avant très souvent, voilà, en tout cas, pour l'année 2022, alors, je pourrais parler, ouais, des chaînes que je suis, mais là aussi, comme je vous dis, je me détache énormément de tout ça, c'est-à-dire que je suis quasiment personne, sur Twitch, je regarde, principalement, Winyard, et encore, je suis désolé, Winyard, mais je regarde, mais c'est souvent à l'heure, où vraiment, en fond, parce que j'ai plein de choses à faire à côté, mais, je ne sais pas, j'ai du mal à me mettre vraiment sur les streams des autres, je ne sais pas, j'ai tellement de trucs à faire, tellement peu de temps aussi, que je n'ai pas le temps pour tout, et sur YouTube, je regarde ce qu'il y a, enfin, ce qu'il passe, ce qui me fait plaisir, c'est de voir toujours les vidéos de Doc McCoy, ou de Aizen, et après, je regarde des redifs, je ne sais pas, de Sheyou, ou autre, ou la GDQ, mais je n'ai pas de chaîne à vous conseiller, quoi que ce soit, il n'y a pas de nouvelle chaîne, ou quoi que ce soit, je vous dis, je préfère regarder Netflix, ou autre, je me détache un peu de tout ça, mais en même temps, je continue à produire, pour sécher ces plateformes, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, cette fois, on va parler de ce qui va venir en 2023, bon, ça va être assez court, puisque je n'ai pas grand chose à vous proposer de neuf, en tout cas, pour cette année, actuellement, en tout cas, là où je registre la vidéo, je n'ai vraiment pas d'idée, peut-être que ça viendra au fil de l'année, je ne sais pas, mais déjà, j'ai du mal à maintenir les nouvelles catégories, que je vous avais citées, je ne sais plus si c'était il y a un ou deux ans, je crois que c'était il y a deux ans, oui, c'était forcément il y a deux ans, j'aimerais en faire un peu plus, mais c'est le temps qui me manque, et la motivation aussi, il n'y a pas que le temps, il y a aussi la motivation, je l'ai quand même beaucoup moins, par rapport aux autres années, mais, bon, j'ai quand même une petite motivation, sinon j'arrêterai totalement, c'est juste que j'ai envie de prendre mon temps pour le faire, et là, actuellement, on est fin janvier, il y a deux vendredis, là, où je n'ai pas mis de vidéo, parce que je n'en ai pas, et je n'en ai toujours pas actuellement, donc je vais essayer d'en faire une, après avoir enregistré ce bilan, j'espère que j'aurai encore la motive pour le faire, mais il va falloir vraiment que je relance un peu la machine, c'est juste que j'ai eu pas mal de contraintes dernièrement, que ce soit santé, mais également indisponibilité, donc je fais au mieux, compliqué de faire ça le soir, en semaine de boulot, surtout depuis deux, trois mois, c'est assez intense niveau boulot, enfin, j'ai plus de responsabilité, tout ça, ça ne me déplaît pas, mais c'est juste que le soir, j'ai plus envie de me détendre, que de faire de la préparation, ou de m'enregistrer, forcément, et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va rester en tout cas sur ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire des let's play, des découvertes sur YouTube, et également des lives sur Twitch, mais je ne vous promets rien au niveau de la fréquence, ça sera peut-être un peu instable, je vais faire au mieux, mais sans me mettre la pression non plus, parce que c'est chiant, c'est tout, j'ai envie de faire ça de manière tranquille, voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter de plus, si, peut-être qu'il y aura une pause, il y aura une pause sûre, en tout cas, en mars, parce que juste pour résumer, pour ceux qui ne savent pas, je l'avais dit en live, sauf si vous avez regardé les redifs, tout ça, suite à des examens médicaux, en décembre, je vais devoir passer une petite opération, pas grand chose, je devais la passer, enfin, je pensais la passer en janvier, puisque en début de mois, il y avait le médecin qui m'avait un peu speedé, pour faire un dernier examen, que j'avais prévu de faire en début février, sauf qu'il m'a demandé de le faire la semaine suivante, donc c'était hyper pressé, ça m'avait foutu un peu, j'avais fait un peu peur, je me suis dit, pourquoi il va aussi vite, alors qu'il n'y a pas forcément de danger, enfin, ce n'était pas prévu, ça se trouve, j'avais quelque chose de plus grave, et ça, c'est arrivé au moment où j'ai fait un live, et où j'en ai parlé, et je ne savais pas sur le coup, si j'allais enchaîner sur une opération, tout de suite ou pas, et de ce fait, finalement, après l'examen, aucun problème, tout est bénin, je n'ai aucun danger, et j'ai demandé au médecin, parce qu'il faudra faire quand même cette opération, j'ai demandé à ce que ça se fasse plutôt en mars, ce sera mieux, en tout cas pour moi, au niveau organisation, je préférais que ça soit en mars, il m'a dit aucun problème, donc voilà, juste pour vous dire qu'en mars, il y aura forcément une pause à un moment donné, vous ne me verrez pas sur YouTube, ni sur Twitch, je ne sais pas pendant combien de temps, parce que, bon, on va me faire le truc, ça va prendre, je ne sais pas, peut-être quelques jours, je ne sais pas du tout, l'opération, ça va durer sur un jour, mais c'est l'après, je ne sais pas à quel moment, je serai vraiment opérationnel à 100%, ça se trouve le lendemain, je n'en sais rien, ça se trouve dans une semaine, je n'ai aucune idée, il faut que j'en parle au chirurgien pour ça, et voilà, c'est juste pour vous dire que, à ce moment-là, il n'y aura pas grand-chose, et puis après, je vous tiendrai au courant, de toute façon, j'essaye de vous tenir au courant maintenant, via les, comment ça s'appelle, les posts sur YouTube, c'est vrai que ça c'est pas mal, les posts sur la communauté, où ça a l'air de marcher, j'en avais fait quelques-uns, l'an dernier, bon, on me répondait, soit par un like, au moins, quand j'ai le like, c'est-à-dire qu'au moins, on m'a lu, c'est ok, ou, on me répondait en commentaire, et je trouvais ça plutôt sympa, surtout quand j'avais dit, que j'étais pas bien, ça, enfin, au niveau santé, j'ai eu pas mal de soutien, et ça, je vous en remercie encore, mais peut-être que je passerai par là, si j'ai des choses à dire, ou alors c'est sur le Discord, principalement c'est sur le Discord, allez, on passe au coup de coeur 2022, donc de ce fait, j'ai sélectionné les jeux, qui m'ont vraiment plu, en 2022, ce qui est assez rigolo, c'est que sur la sélection des jeux, ça se passe quasiment, sur la moitié de l'année, c'est-à-dire que la fin d'année, bah, j'en ai pas eu quoi, donc là, c'est vraiment de janvier jusqu'à août, et puis après, bah, il y a des jeux qui m'ont plu, évidemment, en fin de l'année, mais tu le considérais pas forcément, comme un coup de coeur. On commence donc par le premier, qui est Serious Sam Siberian Mayhem, celui-ci, j'y avais joué fin janvier, je l'avais fait en live d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ce jeu, j'avais appris l'existence de ce jeu, je crois début janvier, quelque chose comme ça, et hop, il nous disait que ça allait être dispo, dans les semaines à venir, franchement, je l'ai pas vu arriver celui-là, et ça m'a bien fait plaisir, donc c'est un jeu qui a été développé par Timelock Studios, et Croteam, Timelock Studios, donc c'est des modders de Serious Sam, qui devaient faire des niveaux, et là, ils ont eu carte blanche pour faire leur extension, et franchement, c'était vraiment cool, donc c'est une extension stand-alone de Serious Sam 4, d'ailleurs l'histoire, ça se passe en Sibérie, et ça s'insère vers la fin de Serious Sam 4, à un moment on est en Sibérie également, et donc ça se situe là, on fait un segment de l'histoire à ce moment-là, donc ce jeu-là, franchement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé plus dynamique même que le 4, il y a vraiment beaucoup plus de combats, de secrets à trouver, ça c'est plein des secrets, des secrets sympathiques, vraiment avec des clins d'œil, des choses comme ça, qui je trouve étaient vraiment bien conçus, et il y avait un petit côté également, je ne vais pas dire open world, pas forcément, mais il y a un niveau par exemple, qu'on peut vraiment se balader un peu partout, de toute façon on est un peu obligé, pour pouvoir progresser dans le niveau, mais avec également des secrets, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément obligatoires, je trouvais que c'était hyper riche à ce niveau-là, je ne sais plus combien il y avait de niveaux, il n'y en avait pas tant que ça, mais ils étaient vraiment très longs à chaque fois, et le rendu était vraiment très très bien, alors par contre, le petit point faible que j'avais trouvé, c'est que malgré les milliers d'options graphiques du jeu, il y a vraiment tout plein de choses qu'on peut régler, et bien le jeu n'était quand même pas parfait techniquement, il y avait quand même des moments où ça ramait, ça je trouvais ça dommage, des petites saccades un peu gênantes, il y a eu des patchs, il y a eu des patchs entre temps, ça a un peu réglé le truc, mais ce n'est pas forcément parfait, c'est dommage que là-dessus, ça ne soit pas encore bien fini, si on peut dire, après c'est peut-être compliqué, c'est vrai qu'il y a énormément d'ennemis, notamment, parce que c'est tout à la fin, oui tout à la fin quand on est sur une espèce de parc, enfin je ne sais pas si c'est un parc là, mais là il y a énormément d'ennemis, ça tient bien quoi, mais c'est juste par endroit, on ne comprend pas, ça se met à ramer, mais en tout cas, c'est un jeu que je vous conseille, si vous aimez Serious Sam, il est du même type que le 4, mais un peu plus boosté quoi, au niveau de l'histoire, bon c'est pas fou, forcément, enfin ça n'a jamais été fou, l'histoire de Serious Sam, mais au niveau gameplay, sensation, tout ça, vraiment c'est excellent, je vous le conseille énormément en tout cas. Ensuite le second jeu, donc celui-ci, je l'ai joué en février, il s'agit de Psychonauts 2, alors je ne vous avais pas parlé du premier Psychonauts, je ne l'avais pas mis en coup de cœur, alors que bon, il était quand même bien, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai peut-être oublié, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait le 2, donc il était disponible sur le Game Pass, alors c'est un jeu qui a été fait par Double Fine Production, enfin surtout Tim Schafer qui est derrière, et c'est un jeu d'action-aventure, où on va jouer donc un personnage au nom de Rasputin, qui a réussi à rejoindre une organisation d'espionnage psychique, ça je l'ai pris sur le net, c'était notre but en fait dans le premier Psychonauts, et là on a réussi à intégrer donc cette organisation, et alors de souvenir dans l'histoire, c'est juste qu'il y a un des chefs, je pense que c'était un des chefs qui a perdu son cerveau, bon c'est un peu déjanté comme univers, et on essaye de retrouver le traître, qui se trouve dans cette organisation, c'est un peu ça, on essaye de le trouver, et donc de le vaincre, évidemment ça va un peu plus loin, l'écriture est vraiment excellente dans le jeu, on en apprend vraiment beaucoup au fur et à mesure, il y a plein de scènes excellentes, vraiment l'univers, l'écriture, c'est vraiment au top, là je vous parle avec des souvenirs, je ne me rappelle pas de tous les détails, je l'ai quand même fait quasiment un mois, mais j'ai vraiment passé énormément de temps dessus, et j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer, franchement le level design est excellent, alors si vous êtes confessionniste comme moi, vous allez passer beaucoup de temps à récupérer tous les motifs qu'il y a dans les niveaux, et il y en a certains qui sont cachés, tout ça c'est assez chaud à trouver, il y a beaucoup de choses à collecter, les niveaux sont super bien conçus, vraiment, alors juste pour vous donner l'idée, ce qu'on va faire principalement, ça c'est l'idée de Psychonautes, donc c'est qu'on va se baser sur tout ce qui est pouvoir psychique, on va surtout intégrer les cerveaux de cibles, enfin de personnes, pour débloquer un peu ce qu'ils ont dans leur tête, ils ont parfois des maladies, enfin ils sont obsédés par diverses choses, et on va atterrir à chaque fois dans l'univers, enfin du personnage ciblé, et c'est vraiment bien fait, ça c'est l'idée générale de Psychonautes, donc il le reproduit dans le 2, et il y en a à l'intérieur, c'est un peu moche ce qu'on voit, il y en a où c'est un sacré délire, avec une petite musique enfantine, mais j'en dis pas plus, cette scène là je l'ai bien retenue en tout cas, et je l'ai trouvée excellent, mais j'en dis pas plus, les musiques aussi, qui sont vraiment bien faites, enfin je sais pas, il y a tout dans le jeu, vraiment plus, le jeu est quand même bien long par contre, il faut aimer quand même, il y a beaucoup de blabla, donc il faut vraiment rentrer dans le jeu, pour vraiment l'apprécier, si on skip un peu tout, ça risque de pas être vraiment fou, mais en tout cas, ça a été une très bonne surprise, le Psychonautes 2, et voilà, je vous le conseille, si vous avez fait le premier, je vous le conseille vraiment, de faire le 2, et par contre, si vous avez pas fait le premier, je sais pas, parce que c'est quand même mieux, de faire le premier avant le 2, vu que c'est quand même la suite, direct, donc je vous conseillerais le premier, mais après, est-ce que ça vous paraît peut-être un peu trop âgé, enfin je sais pas, ça se joue bien quand même, parce que le premier, je l'ai fait il y a deux ans, et j'ai pas eu de soucis de maniabilité, ou quoi que ce soit, c'était très jouable, le tout premier, donc voilà, je sais pas, vous pouvez faire le 2, je pense, sans faire le premier, il y a un petit résumé, si je me rappelle bien au début, mais ça serait dommage, vous connaîtrez pas les personnages, qu'on voit dans cette organisation, le jeu suivant, donc en mars, celui-ci, j'ai l'impression que je fais un jeu par, enfin, un coup de coeur par mois, en mars, donc c'est la découverte de Tunic, qui était sortie sur le Game Pass, celui-ci également, j'en entendais pas parler, je l'ai vu un peu au pif, quand c'est sorti sur le Game Pass, donc c'est fait par un développeur, une seule personne, Andrew Schuldice, édité par Finji, donc c'est un jeu d'aventure, action-aventure, qui rappelle pas mal de Zelda, dans le principe, on va jouer donc à un renard, qui va donc trouver une épée, et un bouclier au début, et on va devoir donc parcourir, faire son aventure, ce qui est cool, c'est qu'au début, donc on est parachuté dans un monde, alors déjà c'est en 3D ISO, tout le temps, ça c'est une vue qu'on aura tout le temps, une 3D ISO, je ne crois pas qu'on puisse tourner la caméra, non, c'est sûr, on ne peut pas tourner la caméra, on sera toujours dans ce monde là, et surtout on n'aura aucune indication au début, on ne saura pas ce qu'il faut faire, ou quoi que ce soit, on est lâché, comme ça, libre, et on doit progresser de nous même, on n'a vraiment rien du tout, pas de tuto, ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui est expliqué, le truc plutôt, c'est qu'on va trouver des pages, par-ci, par-là, et c'est des pages, en fait c'est des pages du manuel, donc on aura un manuel virtuel, qui va se construire au fur et à mesure, donc on pourra le feuilleter, donc ça sera des pages au pif au début, on n'aura pas la page 1, 2, 3, 4, 5, non, non, ça va être des pages, pages 40, pages 30, voilà, ça va être des pages au pif, et vous allez reconstruire au fur et à mesure, un livret, et en fait c'est ce livret là, qui va être, en fait, qui est, comment dire, le noyau du jeu, quoi, puisqu'avec ce manuel, vous allez pouvoir progresser dans le jeu, vous allez savoir ce qu'il faut faire, vous allez comprendre, comprendre des diverses choses, en plus dans le manuel, c'est écrit avec un langage que vous n'allez absolument pas comprendre, mais au fur et à mesure, vous allez commencer à comprendre cet alphabet, quoi, et il y aura plein de choses, de petites indications, vous verrez des petits dessins sur le manuel, qui va, enfin, si vous réfléchissez, vous allez vous dire, ah bah tiens, oui, c'est ça qu'il faut faire, à cet endroit, et vous allez comprendre, au fur et à mesure, vous allez progresser, et donc finir le jeu, au fur et à mesure, avec ça, mais vraiment, c'est bourré de secrets, alors déjà, bon, pour faire le jeu de base, je pense que ça peut se faire assez, je ne vais pas dire facilement, mais avec le manuel, vous allez trouver votre chemin, mais par contre, pour faire vraiment tous les secrets, là, c'est quand même compliqué, quoi, il y a vraiment beaucoup de choses, où, c'est quand même, parfois, c'est, comment dire, c'est de la déduction, mais il y a des choses, où il faudra comprendre, qu'est-ce qu'il faut lire dans le manuel, pour pouvoir, réussir tel énigme, alors, je pense notamment, moi, j'ai utilisé un guide, au bout d'un moment, j'avais fini le jeu, mais après, j'ai essayé d'avoir tous les secrets, alors déjà, avoir tous les secrets, c'est aussi avoir toutes les pages du manuel, et on ne les a pas aussi facilement, et notamment, il y a un secret, je vous dis juste le nom, de l'énigme, qui est donc, l'itinéraire doré, voilà, je n'en dis pas plus, mais ça, vous avez, enfin, je ne peux rien dire là-dessus, je vous laisse la surprise si vous faites le jeu, mais quand vous allez voir la résolution de cette énigme, vous allez trouver ça, mais complètement fou, le truc, limite, vous aurez pu le faire depuis un moment, c'est tout ce que je peux dire, mais, ça a été pensé d'une façon, c'est assez fou, je n'ai jamais vu ça, et, franchement, rien que pour ça, c'était un bon coup de cœur, après, le jeu, moi, je le trouvais quand même assez difficile, au niveau des combats, c'est pas gratuit, les combats, c'est un peu, il y a un petit côté Dark Souls, avec le système d'esquive, je crois qu'il y a des esquives au dernier moment, des choses comme ça, également, des potions qu'on va boire pendant les combats, et qu'il faudra recharger, alors, si je me rappelle bien, c'est une statue, je ne me rappelle plus trop, mais c'est un truc comme ça, il y a une petite notion Dark Souls là-dessus, mais les combats, il y a certains boss, putain, j'en avais chié, je trouvais ça assez difficile, donc il fallait persévérer pas mal, mais après, bon, ça se faisait assez bien, mais c'est vrai que dès le début, quand même, je trouvais, par exemple, les araignées, je les trouvais assez balèzes, après, c'est juste qu'il fallait savoir jouer comme il fallait, c'est juste ça, mais ça ne se tue pas comme un Zelda, en deux coups d'épée, c'est fini, c'est un peu plus technique que ça, mais voilà, en tout cas, un jeu que je vous conseille, il faut aimer les énigmes, quand même, il y a quand même des énigmes, assez tordus, enfin, il faut savoir interpréter le manuel, il n'y a pas de carte, alors, attention, je dis qu'il n'y a pas de carte, mais dans le manuel, il peut y avoir des plans, où on voit notre icône, après, c'est plus ou moins, on va dire, précis, ça dépend des endroits, il y a quand même ces cartes là, mais si vous n'avez pas la page du manuel, vous n'avez pas de carte, donc ça, ça arrivera souvent, parfois, on a la carte après avoir fait tel donjon, ou alors, c'est que je me suis mal pris, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas linéaire, comme un jeu classique, c'est pensé assez différemment, bref, gros coup de coeur, je pense que je me le referai, un de ces quatre, parce que vraiment, je l'avais beaucoup aimé, et je vous le conseille. Alors, le jeu suivant, c'était le mois d'après, en avril, celui-ci, je l'avais pris quasi à sa sortie, même si, bon, j'aurais pu attendre une promo ou autre, mais j'étais tellement hypé, entre guillemets, que j'avais envie de l'avoir, il s'agit du Lego Star Wars Skywalker Saga, donc ça, c'est un jeu Lego, comme on connaît, sauf qu'il est un peu plus évolué, alors, oui, j'ai oublié de dire, c'est développé par Traverse Tales Game, TT Game, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, c'est un jeu d'action-aventure, qui est dans la lignée des Lego qui existe, sauf que là, on va avoir donc, c'est basé sur l'univers Star Wars, mais sur les neuf films, voilà, c'est basé sur la franchise Star Wars, sur les neuf épisodes, et ici, on aura le choix, au début déjà, de choisir la trilogie qu'on souhaite, on ne sera pas obligé de commencer par l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, on peut commencer, alors, c'est par trilogie, du 1, 4 ou 7, voilà, dedans, donc, chaque trilogie, donc, il y a 3 épisodes, forcément, et 3 épisodes, contiennent, enfin, contiennent 5 stages, donc, en tout, on a 45 niveaux, pour faire l'histoire principale, ce qui est déjà pas mal, les niveaux sont assez longs, assez variés, il y a des bons trucs, vraiment, il y a des bonnes idées, ça a vraiment été très bien travaillé, je trouve, les stages, et également, le truc, si on est complétionniste, c'est de récupérer, tout ce qu'on peut collecter, et notamment, ici, ce qu'il y a à collecter, ce sont des briques Kyber, c'est des briques bleues, et il y en a, au total, plus de 1100 à récupérer, alors, quand vous voyez ça au début, vous prenez peur, c'est vraiment, c'est, oula, ça a l'air complexe, quoi, donc ça veut dire, qu'il y aura plein de choses à faire, dans des semi-mondes ouverts, il faudra résoudre des énigmes, avec telle capacité, les capacités, ça dépendra, par rapport à la classe, qu'on choisira, donc il y a des classes, il y a la classe Jedi, il y a la classe, brigand, enfin, je ne sais plus si c'est ce nom là, je ne trouve plus trop, enfin, il y a 9 classes en tous, comme ça, qu'il faudra débloquer, donc ça, on débloque les classes, en faisant l'histoire principale, d'ailleurs, je vous conseille de faire, le premier stage de l'épisode 7, qui a une classe spécifique, qu'on n'a qu'à ce moment là, donc si vous faites les 6 épisodes avant, il vous manquera cette classe, et vous serez frustré, de voir à chaque fois l'énigme, que vous ne pourrez pas résoudre, enfin bref, ça c'est un conseil, pour ceux qui veulent faire le 100%, débloquer au moins, la capacité, dans le premier stage, de l'épisode 7, et donc, il y a plein de choses, également, c'est un nouveau moteur, pour ce Lego, cette fois, on a une vue de caméra, à l'arrière, là c'est vraiment la 3ème personne, en TPS, et c'est plutôt bien, je trouve que c'est beaucoup mieux, même, à jouer comme ça, on peut jouer en split également, à deux joueurs, de cette façon, je trouve ça mieux, pour voir vraiment, regarder où on souhaite, alors qu'avant, c'était toujours un peu fixe, quand même, les plans, dans les Lego précédents, et, on prend plaisir à parcourir, tous les univers, toutes les planètes, il y a vraiment de tout, il y a même des combats, dans l'espace, en vaisseau, ou autre, c'est vraiment, très 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 riche, au niveau de l'univers Star Wars, pour les fans de cette série, alors là, vous allez vraiment kiffer, comme il faut quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a redonné envie, de voir les films, mais, c'est un truc de fou, il y a des missions, donc, je parlais des Brick Iber, donc c'est lié souvent, à des missions secondaires aussi, et là aussi, il y en a énormément, des missions secondaires, donc il y en a qui sont, plus ou moins intéressantes, genre, bon bah, il faut livrer tel truc, à tel endroit, ouais bon, ça va deux secondes, mais il y en a d'autres, où c'est un peu du gros délire, où on va faire chanter des walkies, des choses comme ça, c'est très comique, c'est vraiment, c'est une bonne ambiance, mais en tout cas, je vous le conseille, si vous voulez jouer à un jeu Lego, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à un jeu Lego, ou quoi que ce soit, ce Lego Star Wars Skywalker Saga, est vraiment, c'est le meilleur, pour l'instant je trouve, de tout ce qui se fait en Lego, je ne parle pas des Lego, forcément Lego World, ou autre que je ne connais pas trop, mais je parle en Lego classique, qu'on connaît, les Lego Batman ou autre, là, celui-ci, il est très bien travaillé, et surtout, il est ultra fourni, là vous aurez vraiment de quoi faire, alors le jeu suivant, c'est plus une petite blague, qu'autre chose, mais quand même, je le compte comme un coup de coeur, c'est un jeu que j'avais joué en juillet, important, qui s'appelle Power Wash Simulator, donc c'est un jeu développé par Future Lab, c'est un jeu de simulation de Karcher, si on veut, et, bon, c'est pour la petite blague, mais quand même, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, puisque j'y avais joué, pendant la période de grosses canicules, je pense qu'on était tous à terre, il faisait tout le temps de 40 degrés, là, dans le bureau, et, pour passer le temps, parce que, moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas jouer à un jeu, où il fallait avoir du skill, ou réfléchir, ou autre, il me fallait un truc un peu no brain, celui-ci était parfait, le but du jeu, bon, comme ça veut dire, on va avoir un Karcher, on va devoir nettoyer différentes structures, par exemple, un véhicule, une maison, un quai de métro, etc., et, pour ça, ben voilà, c'est très simple, il suffit donc, d'utiliser son Karcher, de nettoyer, en mettant le bon embout qu'il faut, selon ce qu'on attaque, etc., etc., et, franchement, moi, j'ai énormément apprécié, parce que, je me rappelle, j'avais mon petit ventilo à côté de moi, qui me soufflait de l'air chaud, mais, le fait d'utiliser ce Karcher, le son, tout était bien reproduit, au niveau du son, et de la sensation, et j'avais l'impression de recevoir de l'eau, au visage, je ne sais pas, ça me donnait cette sensation de fraîcheur, quoi, et en fait, j'ai passé énormément de temps dessus, quand j'avais du temps, évidemment, et ça me faisait du pire, ça me faisait penser à autre chose, je ne sais pas, je prenais plaisir à nettoyer toutes les structures, alors, pour les complétionnistes, enfin, les maniaques, même, je dirais, c'est un jeu où on passe beaucoup de temps, quand on veut faire le 100% de chaque structure, on passe du temps, mais, c'est un petit côté de satisfaction, une fois qu'on y arrive, moi, ça me faisait plaisir, en tout cas, d'y arriver, et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu, là, ils vont sortir prochainement, fin janvier, enfin, c'est déjà sorti, avec la sortie de cette vidéo, mais, on va pouvoir nettoyer le manoir de Lara Croft, si j'ai bien compris, alors, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite, parce que, c'est un jeu quand même que, je vais peut-être me garder pour l'été prochain, parce qu'il y aura, je pense, une autre canicule, et je le ferai à ce moment-là, quoi, c'est vraiment mon anti-canicule, en fait, je ne sais pas comment dire, mais, en tout cas, c'est un jeu qui peut se jouer à plusieurs également, bon, là, je l'ai fait en solo, et qui a l'air d'être assez fun à plusieurs, quoi, donc, je peux vous le conseiller, mais plutôt en été, et pour finir, le dernier coup de cœur, donc, celui-ci, je l'avais joué, alors, c'était fin juillet, août, enfin, il m'a pris un mois, plus d'un mois à le faire, il s'agit, donc, du fameux Elden Ring, de From Software, donc, forcément, celui-ci, j'allais me le faire un de ces quatre, et, bah, écoutez, comme d'hab, j'ai pris énormément plaisir à le faire, celui-là, il a été assez long, alors, le côté monde ouvert, tout ça, c'est vrai que c'était assez innovant, et ça a été ultra bien travaillé, le jeu, on peut affronter énormément de boss, comme on souhaite, comme on veut, à n'importe quel moment, par contre, je vois, je l'ai trouvé légèrement plus facile que les autres, Dark Souls, disons que c'est pas pareil, puisque là, on peut avoir, on peut choisir déjà son ordre de boss, donc, on peut trouver des boss plus simples que d'autres, mais également, on a des aides, comme par exemple, les cendres, qui permet d'avoir un allié pendant les combats contre les boss, en plus, qu'on puisse, on peut invoquer des PNJ, si on veut, contre les boss, quoi, donc, on peut être vraiment nombreux à attaquer un boss, ce qui n'est pas plus mal, parfois, parce qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, enfin, moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du genre à vouloir jouer en slip, d'attaquer avec le gourdin, etc., non, je veux jouer de manière, je ne sais pas, tranquille, quoi, enfin, classique, et, il n'est quand même pas facile comme jeu, je dis qu'il est plus simple, mais il n'est pas facile, il y a des boss, c'est l'enfer total, disons qu'il est plus accessible, voilà, il est plus accessible, et ce que j'ai fait, pour cette run également, c'est que, j'ai utilisé, alors, il y en a qui vont dire que c'est de la triche, on ne sait rien, mais j'avais envie de faire le 100% des boss, vraiment faire tous les boss, il y en a plus de 100, je ne sais plus combien il y en avait, mais j'avais halluciné sur le nombre, et pour ça, j'avais utilisé une carte qui est sur MapGénie, c'est un site, où on pouvait avoir, donc, la localisation de tous les boss, et une checklist sur le côté, et donc, quand je butais un boss, hop, je cochais tel boss, et ça me permettait ainsi, de pouvoir tous les affronter, sans en manquer, quoi, parce que, j'aurais pu faire la découverte totale, où vraiment, je vais n'importe où, je cherche, etc., mais c'est pour l'après, parce que j'avais envie de faire le 100% des boss, j'aurais plus su qui j'ai fait, enfin, ça aurait été l'enfer pour retrouver qui j'ai affronté, ou autre, donc j'ai préféré le faire ainsi, et puis, c'était une très bonne expérience, ainsi, c'était sans, enfin, voilà, je ne sais pas, j'ai pris plaisir à le faire ainsi, quoi. En tout cas, le jeu est vraiment très bon, il y a des petites saccades, parfois, enfin, sur PC, mais apparemment, c'est dû à, il y a une espèce d'anti-shit, qui fait que ça fait ramer le jeu, donc, super cool, quoi, puis voilà, je pense que, pour ceux qui aiment bien Dark Souls, vous allez adorer ce jeu, il y a du challenge, je pense à Malenia, notamment, qui a, j'ai pas mis trop de temps pour la faire tomber, mais j'ai eu du cul sur sa deuxième phase, je sais que j'ai eu de la chance, je sais plus par quoi, mais j'ai eu vachement de chance, mais il y a des boss, où vraiment, vous avez passé du temps, pour les faire tomber, et après, au niveau, alors, il y aura pas mal de redites, de certains boss, vous allez rencontrer souvent, des boss, parfois en duo, ou autre, mais bon, ça c'est dans des petits donjons, par contre, en gros boss, il y en a beaucoup, il y en a vraiment, un bon paquet, et c'est assez impressionnant, parfois, sur la mise en scène également, bref, si vous aimez les Dark Souls, Sekiro, etc, enfin, tout ce qui est Fram Software, foncez sur Elden Ring. Et bien, on arrive à la conclusion, de cette vidéo, qui fut assez courte, enfin, je vais au montage, mais j'ai l'impression, que oui, elle sera courte, en faisant donc des remerciements, on va commencer par YouTube, je vous remercie beaucoup, pour les likes, qui font toujours plaisir, d'ailleurs, je vois que j'ai très très peu de dislikes, alors je sais qu'on ne les voit plus, et dislike, mais il y a toujours le bouton, je n'aime pas quand même, et on peut les voir, via le studio, je ne sais plus quoi, de YouTube, où on peut voir quand même, le ratio, et j'en ai vraiment, très très peu, toujours, donc vraiment, merci beaucoup, également pour les commentaires, que vous mettez, alors les commentaires de soutien, ça me fait toujours plaisir, en général, enfin, ça me rebooste, et également les commentaires, où il y a des informations supplémentaires, par rapport au jeu, que je présente dans la vidéo, c'est toujours très intéressant, il y a des choses, où je peux me planter, donc c'est bien qu'on me rectifie, justement, mais également des choses, dont j'ignore, et j'apprends, grâce à vous, et pour ça, je vous remercie également, énormément pour ça, pour Twitch, donc je remercie les personnes, qui participent sur le chat, c'est toujours bien, d'avoir moins quelques personnes, avec qui discuter, avoir une interaction, également les lurkers, je les remercie, parce que je sais ce que c'est, qu'être lurkers, je le suis très souvent, gros merci également, pour ceux qui font des dons, ou des subs, ça c'est vraiment un gros soutien, pour la chaîne, si on peut dire, mais vraiment, ça me booste bien, et puis, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'en faire, c'est, j'oblige personne à en faire, mais c'est vraiment très bien reçu, quoi, vraiment, merci beaucoup, et un petit merci également, aux modos, qui ont, qui n'ont pas beaucoup de boulot, en même temps, ça c'est parce que j'ai une commu, assez en or, j'ai la chance, de ne pas avoir trop de trolls, ou quoi que ce soit, il y en a quand même quelques fois, et les modos, réagissent très bien, à ce moment là, donc je vous remercie pour ça, et puis voilà, puis je remercie les autres personnes, que je n'aurais pas forcément cité, j'ai oublié également de remercier, donc les personnes également, qui partagent les annonces, que ce soit une sortie de vidéo, ou autre, sur Twitter, Facebook, ou autre, ou les annonces de live, soit ils mettent un like, soit ils partagent, je les remercie, parce que ça fait toujours un petit peu de visibilité, voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, il n'y a rien qui me vient en tête, là, pour finir cette vidéo, donc je vais vous laisser là, je vous tiens au courant pour la suite, sur Facebook, Twitter, ou Discord, et puis, je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos, allez, salut !